... Bienvenue à tous, merci d'être venus si nombreux pour cette conférence à l'occasion des 80 ans du prix Nobel à Irene et Frédéric Joliot-Curie. Cette conférence inaugure un nouveau cycle de conférences que nous avons programmées cette année dans le cadre de notre programme culturel. En février, ce sera une conférence sur Ève Curie, au mois de mars sur Marie Curie et sa sœur Brogna Dlouska et enfin au mois de mai sur les femmes en sciences et en médecine au temps de Marie Curie. Aujourd'hui, c'est sur les 80 ans du prix Nobel d'Irene et Frédéric Joliot-Curie et cette conférence vous est présentée par M. Renaud Wynne, directeur du musée Curie. Bonne conférence. Bonjour à tous. Merci beaucoup d'être venus si nombreux. On est très heureux de vous accueillir aussi nombreux. On ne s'attendait pas à un tel succès et on en est ravis. Effectivement, comme l'a annoncé ma collaboratrice Nathalie Huchette, on inaugure ce cycle de conférences avec une commémoration, celle des 80 ans du prix Nobel qui a été attribué à Frédéric et Irene Joliot-Curie en 1935. C'était un prix Nobel de chimie dont je vous parlerai dans le cadre de cette conférence, mais qui est aussi l'occasion de revenir sur leur vie, leur oeuvre et de dresser finalement un panorama de la vie et l'oeuvre de Frédéric et Irene Joliot-Curie qui sont peut-être moins connus que Pierre et Marie Curie, la génération précédente. Je vous propose donc un voyage dans le temps et je vous propose de commencer le 14 novembre 1935 avec ce télégramme qui annonce, c'est le secrétaire perpétuel de l'Académie royale des sciences en Suède, qui annonce l'attribution d'un prix Nobel, prix Nobel de chimie qui est attribué à Frédéric et Irene Joliot-Curie. On a une vraie convergence de dates puisque le 11 décembre précisément 1935, c'est la cérémonie à Stockholm où on remet les diplômes à Frédéric et Irene Joliot-Curie mais également aux deux autres lauréats en physique et en physiologie pour le prix Nobel de 1935 et c'était exactement il y a 80 ans et un jour. Alors c'était un événement très important, vous voyez ici au premier rang dans cette salle Irene et Frédéric Joliot qui sont au centre, à leur gauche il y a le prix Nobel de physiologie et à droite le prix Nobel de physique qui était un certain James Chadwick dont je vous reparlerai dans un instant. Alors c'était un événement un petit peu mondain, on a retrouvé d'ailleurs le programme de la soirée dans ce musée national de Stockholm, c'était donc le mercredi 11 décembre entre 21 et 23 heures. Il y avait un concert qui était prévu et puis également un banquet dont vous pouvez découvrir ici le menu qui était plutôt pas mal avec du caviar d'esturgeon et puis tout un tas de jolis petits plats et ceux-ci étaient accompagnés d'un concert et vous voyez ici le programme de musique qui était proposé pour cette soirée. Alors il y avait beaucoup de monde à ce banquet, vous voyez l'affluence, c'est un lieu qui existe toujours à Stockholm, ce palais royal où encore aujourd'hui on accueille les lauréats des prix Nobel pour célébrer leur réussite. Le lendemain, le 12 décembre 1935, Frédéric et Irène Joliot-Curie prononçaient leur conférence Nobel dont je vous parlerai dans un instant. Alors qui sont finalement ces deux personnages qu'on voit ici photographiés par un photographe qui s'appelait Henri Manuel, Frédéric et Irène Joliot-Curie ? Je vous propose de revenir un petit peu sur leur parcours et de commencer tout d'abord par Irène qui est la fille d'un couple célèbre. On voit ici Pierre et Marie Curie que je ne pense pas avoir besoin de vous présenter et Marie Curie qui arbore ce joli sourire à la naissance de sa petite Irène qui est née en septembre 1897. Un moment où Marie Curie se posait des questions pour sa thèse de doctorat qu'elle va commencer dès la naissance de la petite Irène où elle va s'intéresser à ces fameux rayons de Becquerel, les fameux rayons qui sortaient de l'uranium qui avaient été découverts par Henri Becquerel et avec l'aide de Pierre Curie elle va travailler sur ce domaine, lui donner un nom, la radioactivité. C'est Marie Curie qui va proposer ce terme pour expliquer que ce phénomène naturel ne concerne pas seulement l'uranium et les rayons uraniques qui avaient été décrits par Henri Becquerel mais également d'autres éléments comme le thorium qui émet également des radiations. Et puis très rapidement ensemble ils vont découvrir deux nouveaux éléments chimiques, le polonium qui est évidemment un hommage au pays natal de Marie Curie et le radium. Ces deux éléments ont été découverts en 1898. Marie Curie va continuer son travail de thèse de doctorat et puis enseigner également à l'école nationale supérieure de jeunes filles de Sèvres et on voit ici la petite Irène qui l'accompagnait parfois dans ses cours. Et puis la petite Irène finalement voyait peu ses parents qui étaient sollicités à la fois par leur activité scientifique et leur activité d'enseignement. On voit ici Pierre Curie lorsqu'il donnait son cours à l'amphithéâtre de PCN, c'était physique et chimie naturelle, un enseignement qui était dispensé pour les élèves qui se destinaient à des carrières médicales. Et en 1903, ils sont lauréats avec Henri Becquerel, Pierre et Marie Curie sont lauréats du prix Nobel de physique pour avoir découvert ce phénomène de radioactivité. Pierre et Marie Curie sortent de l'anonymat, on les voit faire la couverture, faire la une du Petit Parisien où l'autre image est extraite de Vanity Fair. C'est vrai que ce prix Nobel va les propulser sur le devant de la scène et ils vont sortir un petit peu de l'anonymat de leur laboratoire en répondant à de nombreuses interviews. Et c'est la raison pour laquelle nous avons aussi un certain nombre de photos, de reportages photographiques qui ont été réalisés, comme cette image où on voit Pierre et Marie Curie avec leur Petite Irène. C'était en 1905, après la création d'une chaire de physique pour Pierre Curie pour qu'ils puissent enseigner la radioactivité et la physique en Storbonne et puis après son entrée à l'Académie des sciences. Il y a un autre personnage assez important finalement dans l'éducation de la Petite Irène, c'est le père de Pierre Curie qu'on voit ici en photo, le docteur Eugène Curie qui va s'occuper un petit peu de la petite fille lorsque ses parents seront au travail et qui prendra un rôle très très important dans l'éducation des deux filles quelques années plus tard. On voit ici Irène avec sa petite sœur Ève qui elle est née en 1904 et je fais une petite parenthèse à ce sujet puisque Ève Curie est moins connue que sa sœur finalement et dans quelques semaines un livre va être publié qui va faire découvrir finalement le parcours d'Ève Curie et nous avons la chance aujourd'hui d'avoir l'auteur de ce livre qui est dans cette salle. On pourra éventuellement lui poser des questions à la fin de cette conférence et c'est elle qui va présenter la prochaine conférence de ce cycle thématique le 13 février où elle présentera justement le parcours d'Ève Curie. Alors Ève Curie justement n'avait que deux ans, la petite Irène pas beaucoup plus lorsque Pierre Curie est victime d'un accident tragique de circulation, il se fait renverser par un attelage, par une carriole qui a été tirée par des chevaux et est victime d'un accident de circulation, il décède au mois d'avril 1906 et laisse derrière lui une femme désœuvrée et deux enfants. Marie Curie va beaucoup hésiter à continuer sa carrière scientifique après la perte de son époux, elle va réussir à en trouver la force grâce à son entourage, à ses amis notamment Jean Perrin et d'autres proches de la famille et le docteur Eugène Curie va avoir aussi un rôle très important dans l'éducation des deux filles et notamment d'Irène, il va lui donner notamment, lui inculquer un certain nombre de valeurs qu'elle va porter tout au long de sa vie. Marie Curie va prendre la suite de la chaire de physique à la Sorbonne de Pierre Curie, on la voit ici faire la couverture du magazine L'Illustration au moment de son premier cours en Sorbonne, c'était au mois de novembre 1906, elle sera titularisée deux ans plus tard et en parallèle de cette activité d'enseignement à la Sorbonne, elle a décidé aussi de mettre en place une coopérative d'enseignement pour les enfants de la famille, les enfants des proches. On voit ici Irène et Ève en compagnie de leur mère qui donnaient des cours de physique aux enfants de la famille tandis que Jean Perrin par exemple donnait des cours de mathématiques où Paul Langevin, excusez-moi, Perrin s'occupait de la chimie, Langevin des mathématiques, il y avait Chavane qui s'occupait de littérature, bref, des enseignants qui étaient tous professeurs à l'université et qui se sont dévoués pour finalement susciter un intérêt aux études pour toute cette jeune génération parmi lesquelles Irène Curie et d'autres enfants de son âge. En 1911, Marie Curie va participer au premier congrès international Solvay, on la voit ici en grande discussion à côté de Jean Perrin et derrière elle, on aperçoit Ernest Rutherford avec sa moustache qui fait face à la caméra et puis également Albert Einstein et Paul Langevin qui assistaient à ce congrès en 1911 où il était question de débattre justement sur les nouvelles avancées scientifiques et Marie Curie était présente à presque tous les congrès Solvay jusqu'à son décès. 1911 est une année importante puisqu'elle va aussi obtenir un second prix Nobel, le premier elle l'avait partagé avec Henri Becquerel et Pierre Curie pour avoir découvert ce phénomène de radioactivité, c'était un prix Nobel de physique. Cette fois-ci en 1911, c'est un prix Nobel de chimie qui récompense son travail de purification d'éléments chimiques qui étaient renfermés dans ses minerais d'uranium. Il lui faudra presque dix ans pour extraire quelques milligrammes de radium pur après un travail colossal où elle a dû traiter plusieurs tonnes de minerais. Elle obtient donc un prix Nobel de chimie. On voit apparaître d'ailleurs son nom polonais, Swodowska, et elle était tout au long de sa vie très proche de son pays. Je fais une autre parenthèse sur une autre conférence qui se déroulera un petit peu plus tard où justement on verra son attachement à la Pologne et son attachement à sa soeur Brogna, sa soeur aînée qui elle aussi va développer un certain nombre de choses en Pologne, notamment un institut du cancer qui perdure encore aujourd'hui. Alors au moment de ce prix Nobel, la jeune Irène à 13 ou 14 ans, elle va suivre ses études au collège Sévigné. On la voit ici, elle est complètement en haut à gauche, debout. Et c'était l'année où l'institut du radium, l'endroit dans lequel nous sommes, était en construction. Les constructions sont achevées en 1913. Vous voyez ici la façade du bâtiment avec l'entrée de l'amphithéâtre dans lequel nous sommes. Ce bâtiment a été achevé au tout début de l'année 1914, mais malheureusement, la guerre va éclater rapidement. Il ne sera vraiment utilisé pour des activités scientifiques qu'après la guerre. Alors l'amphithéâtre dans lequel nous sommes a été rénové dans les années 90. Vous avez ici une image de ce qu'il pouvait être au moment de sa construction lorsque Marie Curie l'utilisait. Et au départ, elle va l'utiliser pour former les infirmières en radiologie qui vont partir sur le front pour radiographier les blessés grâce à ces véhicules, ces ambulances radiologiques qui étaient équipées avec du matériel à rayon X. Marie Curie va avoir une action très importante pendant la Première Guerre mondiale aux côtés d'Antoine Becler qui dirigeait ce service de radiologie des armées pour d'une part équiper les hôpitaux militaires avec des appareils à rayon X pour pouvoir faire des radiographies, mais également équiper des véhicules de manière à avoir des ambulances radiologiques mobiles pour radiographier les blessés directement sur le front. Et la jeune Irène, qui avait 17 ans à l'époque, va vouloir se rendre utile et s'investir dans ce service de la Croix-Rouge auprès de sa mère, où elle-même va accompagner des campagnes de radiologie, des campagnes de radiographie. Elle va aller seule à l'hôpital d'Amiens. On voit cette image d'une radiographie de la cheville pour détecter la position des projectiles à l'intérieur du pied du laissé. C'est une radiographie qui a été réalisée par Irène Curie lorsqu'elle était justement à l'hôpital d'Amiens en mars 1916. On voit également Marie Curie au volant d'une petite Curie. C'est le nom qui a été donné à ces véhicules radiologiques après-guerre, qui étaient finalement équipées grâce à Marie Curie et une vingtaine de véhicules radiologiques qui ont sillonné le front. Et Irène Curie en a accompagné plusieurs campagnes de radiologie durant la Première Guerre mondiale. A la fin du conflit, Marie Curie retrouve son laboratoire, achève son installation puisque l'installation des équipements scientifiques a été interrompue pendant la Première Guerre mondiale. On la voit ici au balcon de son petit laboratoire avec ses deux filles, Irène et Ève. Et Irène va très vite devenir son assistante, sa complice auprès d'elle. Elle va passer pendant la Première Guerre mondiale deux licences en mathématiques et en physique pour pouvoir devenir préparatrice de sa mère à l'Institut du Radium. Et parfois, elle l'accompagnait également dans des voyages. On la voit ici entourée d'une foule. C'était lorsque Marie Curie se rendait à Madrid en 1919 pour rencontrer le roi d'Espagne, mais également pour un certain nombre de conférences. Et la petite image qui est en bas est extraite de son voyage, du voyage que Marie Curie a réalisé aux États-Unis en 1921 pour obtenir un gramme de radium qui était remis par le président américain de l'époque grâce à la générosité des femmes américaines. Le radium à l'époque coûtait une vraie fortune et c'est grâce à cette grande collecte que Marie Curie a pu obtenir son gramme de radium. On a ici une petite séquence vidéo où on voit l'arrivée dans le port de New York du bateau qui embarquait Marie Curie, accompagnée de ses deux filles. On voit ici Irène et Ève. Irène qui remplaçait parfois sa mère lorsqu'elle était trop fatiguée pour faire des conférences dans différentes universités aux États-Unis et Ève qui a été très séduite par ce voyage, très séduite par les États-Unis et elle deviendra plus tard, mais Claudine Monteil vous le racontera au moment de sa conférence au mois de février, citoyenne américaine. Irène Curie va continuer son activité scientifique au laboratoire, va développer ses compétences en sciences de la radioactivité. Elle était en cela héritière de sa mère, sa digne héritière scientifique. On la voit ici manipuler avec Marie Curie un quartz piezoélectrique qui était une invention de Pierre Curie et qui servait aux mesures de radioactivité. Elle passe donc pendant la Première Guerre mondiale, entre 1914 et 1920, ses licences de physique et de mathématiques. En 1919, elle est recrutée comme travailleur libre, puis officiellement préparatrice de sa mère en 1922. Elle va travailler pour sa thèse de doctorat sur les rayons alpha du polonium. Pour cela, elle va utiliser un appareil tout à fait particulier qui s'appelle la chambre de Wilson, la chambre à brouillard, qui permettait de rendre visibles ces traces complètement invisibles des rayonnements. Et on voit ici un des clichés qui a été réalisé par Irène Curie un petit peu plus tard. Mais elle soutient sa thèse le 27 mars 1925 sur les rayons alpha du polonium, donc un certain type de l'atténuation de ces rayonnements dans le vide. Le polonium qui, évidemment, était un élément découvert par Pierre et Marie Curie. En 1925, il y avait un jeune préparateur qui était entré dans le laboratoire de Marie Curie, Frédéric Joliot, qui s'était présenté suite à sa réussite à l'école de physique et chimie industrielle, où il avait passé son diplôme d'ingénieur. Et le directeur des travaux était Paul Langevin. Paul Langevin lui avait conseillé de contacter Marie Curie pour pouvoir trouver un emploi. et elle va accepter qu'il soit son préparateur dans des conditions assez particulières. C'est-à-dire que Frédéric Joliot vient la rencontrer à la fin de l'année 1924. Il n'avait pas encore terminé son service militaire. Et Marie Curie était très intéressée par la venue de ce jeune préparateur qui avait encore quelques semaines de service militaire à effectuer. Mais elle souhaitait qu'il commence le lendemain. Et elle a appelé le colonel de Frédéric Joliot en lui disant « Écoutez, il faut que Joliot commence demain. » Et effectivement, il a été libéré de ses obligations militaires pour pouvoir commencer tout de suite à travailler dans le laboratoire de Marie Curie. Alors, qui est ce jeune homme, Frédéric Joliot ? Il est né le 19 mars 1900 à Paris. On voit ici une photo lorsqu'il était tout jeune. C'est le cadet d'une famille de six enfants. Il va avoir à l'âge de 14 ans un gros traumatisme. C'est qu'il va perdre son frère aîné, Henri, qui va être victime dans les premiers jours de la guerre, en août 1914, victime de la guerre, et qui va décéder à 25 ans. On voit ici Frédéric Joliot à la pêche avec ses frères, ses soeurs et son père. C'était un grand plaisir qu'il va perpétuer tout au long de sa vie puisque c'est devenu un pêcheur très reconnu, notamment lorsqu'il allait en vacances à l'Arc Ouest, où il était très apprécié des pêcheurs du coin. Il va étudier au lycée Lacanale, puis à Lavoisier en 1917, où il va préparer son entrée à l'école de physique et chimie industrielle de la ville de Paris, où Paul Langevin a été chef de travaux. C'est comme ça qu'il va pouvoir intégrer le laboratoire de Marie Curie et rencontrer cette jeune femme, Irène, qui va devenir sa vie. Alors, j'avais noté la citation, justement. Frédéric Joliot raconte cette rencontre avec Marie Curie. Je vous l'ai déjà un peu dévoilée, mais je préfère vous lire ce que lui-même décrit un petit peu plus tard de cette rencontre à la fin de l'année 1924. Donc, je cite Frédéric Joliot. « J'étais assis devant elle en costume d'officier et j'étais très intimidé. Elle m'écouta et me demanda brusquement « Pouvez-vous commencer votre travail demain ? » Il me restait trois semaines de service à accomplir. Elle décida « J'écrirai à votre colonel et le lendemain, je devenais son préparateur particulier. » Donc, elle était très contente d'avoir recruté ce jeune Frédéric Joliot qui, très vite, a trouvé beaucoup d'affinités avec la jeune Irène, qui était considérée par la plupart des travailleurs du laboratoire comme un peu farouche. Lui, il trouvait beaucoup de charme. Et d'autant que c'est elle qui s'occupait de la formation de ce jeune homme, puisque sa mère, Marie Curie, était un peu trop occupée dans ses activités. Et avant de célébrer le mariage officiel entre Frédéric et Irène Joliot-Curie, Marie Curie demande à sa fille de l'accompagner dans un voyage au Brésil. C'était en été 1926. Ce qui me permet de vous citer aussi la rencontre entre Frédéric et Irène Joliot-Curie. C'est lui-même qui relate finalement cette rencontre. Je cite encore Frédéric Joliot. En l'observant, j'ai découvert dans cette jeune fille que les autres voyaient un peu comme un bloc brut, un être extraordinaire de sensibilité et de poésie et qui, par de nombreux côtés, donnait pour un exemple vivant de ce qu'avait été son père. Et c'est vrai qu'elle partageait avec Pierre Curie c'était un exemple de pureté, de bon sens, de tranquillité. Il est fort probable que Frédéric Joliot était aussi très attiré par cet aspect-là. La légende dit que Frédéric Joliot, dans son petit cabinet de travail, avait affiché un portrait de Pierre et Marie Curie. Il avait beaucoup d'estime pour leurs travaux et aussi pour le travail de Pierre Curie qui était un expérimentateur de talent, tout comme Frédéric Joliot le deviendra plus tard. Nous avons ici une lettre qui a été envoyée à Irène qui commentait un petit peu cette image. Et là encore, c'est vrai que c'est assez surprenant de voir cette différence de caractère entre cette femme plutôt réservée, Irène Curie et Frédéric Joliot, qui était un petit peu le contraire. C'est Paul Langevin qui parlait de lui en parlant de feu d'artifice. Mais Frédéric Joliot se justifie, justement, encore une fois, j'ai une citation, où il dit « Nous avions compris que nous pourrions difficilement nous passer l'un de l'autre. Nous avions des caractères différents, mais qui se complétaient. Les bonnes associations pour le travail comme pour la vie ne sont pas celles de caractères identiques, mais complémentaires. » Et c'est effectivement cette association qui va permettre au couple d'avoir des résultats tout à fait remarquables, à la fois dans le domaine de la science, mais aussi dans le domaine de la vie privée. On voit ici les deux enfants, d'Irène et Frédéric Joliot, Hélène qui est née en 1927 et Pierre qui est née un petit peu plus tard en 1932. Irène naît au moment où Frédéric Joliot passe à la fois son deuxième bac et puis ses certificats de licence qu'il devait obtenir pour pouvoir ensuite se consacrer à un travail de doctorat. Frédéric Joliot est vite accepté dans le laboratoire comme membre, évidemment, très, très important. On voit ici le couple Frédéric et Irène Joliot-Curie au fond de cette image. C'était lors d'une visite du président Doumergue qui rendait visite à Marie Curie, qui lui faisait visiter son institut du radium. Au premier plan de profil, on voit le docteur Regaud, qui était le directeur de l'autre partie de l'institut du radium, qui était dédié aux études en biologie et en médecine sur les effets des rayons dans le cadre du traitement du cancer. Marie Curie est à côté de lui et l'homme barbu qui nous fait face est Jean Perrin, qui avait construit son laboratoire juste à côté de celui de Marie Curie. C'était lors d'une visite du président Doumergue en 1928, un moment où Frédéric et Irène Joliot-Curie ont commencé leurs travaux communs. Entre 1928 et 1934, ils ont publié plus de 30 publications en commun, exactement 33 publications où leurs deux noms sont cités sur les 40 publications au total d'Irène Curie pendant cette période. Frédéric Joliot va soutenir sa thèse de doctorat en 1930 sur l'électrochimie des radio-éléments. Puis en 1931, il va améliorer cette fameuse chambre à brouillard, cette chambre de Wilson, pour pouvoir réaliser des clichés beaucoup plus précis, beaucoup plus fins. Et très rapidement, ils vont faire, au tout début des années 30, un certain nombre de découvertes très importantes dans le domaine de la physique. En 1931, ils vont prolonger les travaux de Bott et Becker qui avaient travaillé sur le bombardement avec des rayonnements alpha qui provenaient de sources de polonium, donc un radio-élément naturel. ils bombardaient des noyaux légers et Frédéric et Irène Joliot-Curie vont reprendre ces travaux avec une série d'expériences en ayant une interprétation peut-être insuffisante sur les résultats qu'ils avaient obtenus lorsqu'ils bombardaient justement différents noyaux légers. C'était au tout début de l'année 1932 et à l'époque, on publiait très facilement les résultats et c'est finalement James Chadwick, un physicien anglais qui a repris les travaux d'Irène et Frédéric Joliot et qui va découvrir l'existence du neutron qui est un des constituants des noyaux atomiques en reprenant les expériences qui avaient été menées par Frédéric et Irène Joliot-Curie à l'Institut du radium. Alors, on pourrait penser qu'ils étaient vexés finalement d'avoir raté cette découverte mais il se trouve que ce fameux neutron avait été imaginé par Ernest Rutherford qui était le professeur de James Chadwick. Il l'avait imaginé d'un point de vue théorique en 1920 et Frédéric Joliot raconte lui-même cette découverte en disant qu'il est peu de découvertes dont on puisse aussi bien distinguer les étapes successives et c'est vrai qu'il y a trois séries d'expériences très bien déterminées dans le temps et dans l'espace qui ont conduit à cette découverte du neutron et je vais citer Joliot justement qui justifie finalement le fait que ce neutron ait été découvert dans ce laboratoire où Rutherford l'avait imaginé. Alors, il écrit « Cette hypothèse avait échappé à la plupart des physiciens y compris nous-mêmes. Elle rôdait encore dans l'atmosphère du Cavendish Laboratory où travaillait Chadwick et il est final et juste que le point final à la découverte du neutron ait été mis dans ce laboratoire. en 1932, il y avait un certain nombre de découvertes qui ont été réalisées dans le domaine de la physique notamment Anderson qui découvre l'existence de l'électron positif dans le rayonnement cosmique à l'aide d'une chambre de Wilson et Frédéric et Frédéric et Irene Joliot-Curie vont travailler sur ce domaine-là en donnant des preuves physiques de l'existence de l'électron positive. Alors, les courbes pourront être commentées avec plus de détails par des personnes qui sont dans cette salle. Je pense notamment à Pierre Radvani ici présent qui a utilisé cette chambre de Wilson et qui connaît très bien l'histoire scientifique de ces découvertes que je maîtrise bien moins que lui donc, sentez-vous libre de lui poser des questions sur ces aspects-là. En 1933, Irene et Frédéric Joliot-Curie vont observer les électrons positifs de transmutation qui vont les conduire finalement très rapidement à la découverte d'un nouveau type de radioactivité et ils vont même découvrir de nouveaux éléments chimiques. Alors, toutes ces discussions sont débattues avec assez vivement lors du congrès Solvay de 1933 qui se déroulait entre le 22 et le 29 octobre 1933 et les discussions étaient très vives sur la découverte de Frédéric et Irene Joliot-Curie lorsqu'ils ont fait leur rapport sur le rayonnement pénétrant des atomes sous l'action des rayons alpha et leurs travaux ont été marqués par un certain scepticisme notamment de Lise Meitner qu'on voit ici sur la photo. C'est une des rares femmes présentes à ce congrès. Elle est assise à côté de James Chadwick complètement à votre droite mais ils ont obtenu quand même un soutien très amical de Niels Bohr qui était assez intéressé par leurs travaux de projection de noyaux. Ils avaient transmuté des atomes. Alors, Rutherford avait déjà provoqué des transmutations atomiques dès 1919 mais là, ce qu'ont fait Frédéric et Irene Joliot-Curie c'est qu'ils ont caractérisé un nouveau type de radioactivité c'était le titre d'ailleurs de leur compte-rendu à l'Académie des sciences le 15 janvier 1934 où ils avaient utilisé finalement une source de polonium très intense ils avaient la chance d'avoir dans le laboratoire une source de polonium très pure et très intense qui émet beaucoup de rayonnements alpha alors les rayonnements alpha ce sont des toutes petites particules à l'échelle atomique mais qu'on utilisait comme petits projectiles pour bombarder les atomes et ce qu'ils ont réalisé comme expérience c'est de mettre cette source de polonium à proximité d'une feuille d'aluminium dans l'équation qu'on voit là vous pouvez reconnaître peut-être le symbole de l'aluminium à elle qu'on bombardait avec des particules alpha symbolisées par HE ce sont des noyaux d'hélium et ça provoquait du phosphore qui est le P que vous trouvez ici également un neutron mais c'est un phosphore d'un type particulier qui n'existe pas à l'état naturel et qui va se transformer lui-même en silicium en émettant un électron positif ne retenez pas forcément les détails de cette découverte mais c'était une découverte fondamentale qui prouvait qu'on pouvait créer des radio-éléments qui n'existaient pas à l'état naturel le problème de cette production artificielle de radio-éléments c'est qu'il fallait pouvoir les caractériser très rapidement le phosphore radioactif avait une durée de vie très courte ils ont également transmuté le bord en azote radioactif qui avait une demi-vie un petit peu plus longue mais qui était de l'ordre de 13 ou 14 minutes et donc grâce à leur expertise ils vont réussir finalement un exploit qui va être de séparer de purifier ces éléments chimiques qui étaient produits par transmutation atomique dans un temps record ils vont mettre quelques minutes 3 minutes exactement à caractériser ces éléments chimiques alors on voit là des extraits de leurs manuscrits avec ces petites verreries qui ont servi finalement à séparer ces radio-éléments avec des techniques de chimie finalement assez classiques mais l'enjeu était d'arriver à prouver l'existence de ces éléments chimiques dans un temps très court le premier quasiment les féliciter pour cette découverte d'un nouveau type de radioactivité c'est comme ça qu'était baptisé la découverte au départ c'est Ernest Rutherford qui lui-même avait transmuté des atomes dès 1919 et qui est ravi finalement que ce soit ce couple qui éprouvait cette transmutation atomique et la presse s'empare évidemment de cette découverte d'autant qu'elle est présentée au congrès de Londres en octobre 1934 quelques semaines quelques mois seulement après le décès de Marie Curie qui est décédée au mois de juillet 1934 mais qui était présente au mois de janvier au moment de cette découverte et Frédéric Joliot va d'ailleurs décrire cette joie de Marie Curie lorsqu'elle a pu assister à la découverte de la radioactivité artificielle qui avait été réalisée dans son laboratoire je cite encore une fois Frédéric Joliot qui relate cette rencontre avec Marie Curie lorsqu'il lui a présenté ses fioles radioactives Marie Curie a été le témoin de nos recherches et je n'oublierai jamais l'expression de joie intense qui s'est emparée d'elle lorsqu'Irène et moi lui avons montré dans un petit tube de verre le premier radioélément artificiel je la vois encore prenant entre ses doigts déjà brûlés par le radium ce petit tube de radioélément d'activité encore bien faible pour vérifier ce que nous lui annoncions elle l'approcha d'un compteur Geiger-Muller et elle put entendre les nombreux tops du numérateur de rayons ce fut sans doute la dernière grande satisfaction de sa vie effectivement Marie Curie était vivante pour cette découverte mais elle ne saura jamais que Frédéric et Irène Joliot-Curie obtiendront un prix Nobel le prix Nobel de chimie qui est annoncé comme je vous le disais en introduction de cette conférence en novembre le 14 novembre 1934 et ils reçoivent un certain nombre de télégrammes chaleureux de Rutherford de Niels Bohr qui fait l'effort d'écrire ce télégramme en français et puis de nombreuses cartes de visite j'en ai choisi que quelques-unes il y avait beaucoup de félicitations de James Chadwick également le découvreur du Neutron j'ai choisi ces deux cartes de visite d'une part celle du docteur Lacassagne qui avait succédé au docteur Regaud à la tête du laboratoire de biologie de l'institut du radium qui avait travaillé un petit peu avec Frédéric Joliot en tout cas qui le côtoyait et qui voulait le féliciter de vive voix et puis le dos de la carte de Jean Perrin qui félicite Frédéric Joliot avec des termes qui lui étaient propres hip 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 hurra à quand le prix Nobel de physique physique souligné et effectivement on peut se poser la question c'est vrai que leur prouesse lors de cette découverte a été d'identifier de caractériser ces éléments chimiques très rapidement mais finalement toute leur activité scientifique est nourrie aussi par des expériences de physique de physique nucléaire et Jean Perrin avait tout à fait raison de poser cette question j'ai choisi également de vous montrer une autre une autre lettre de félicitation d'un certain Gantner qui était là au moment de la découverte de la radioactivité artificielle puisqu'il travaillait lui à ce moment là sur l'amélioration des compteurs Geiger qui ont été utilisés au moment de cette découverte et qui félicite Frédéric Joliot je reviendrai sur Gantner dans quelques minutes puisqu'il a eu un rôle assez important notamment pendant la deuxième guerre mondiale voici les lauréats des prix Nobel de 1935 James Chadwick pour la découverte du neutron qui était récompensé du prix Nobel de physique pour cette découverte et qui était à côté de Frédéric et Irène Joliot-Curie et à leur gauche le prix Nobel de physiologie et médecine de 1935 ils ont fait eux aussi la couverture d'un certain nombre de magazines là c'est l'illustration on les voit serrer la main du roi de Suède et leur diplôme chacun avec son propre diplôme Irène Joliot-Curie et Frédéric Joliot ce qui n'était pas le cas du prix Nobel de physique qui a été partagé entre Pierre et Marie Curie et Henri Becquerel et ce qui est assez intéressant c'est finalement cette conférence qu'ils vont tenir le 12 décembre 1935 donc il y a exactement 80 ans où finalement ils vont prendre un contre-pied de ce qui était dit 2 c'est à dire qu'on considérait que Frédéric Joliot était le physicien et que Irène Curie était la chimiste donc ce qu'ils vont faire dans le cadre de leur intervention c'est que Frédéric Joliot va parler de la chimie et Irène de la physique et la conclusion de la conférence de Frédéric Joliot est assez intéressante même si c'est un petit peu long je vais quand même vous la lire parce qu'elle laisse à réfléchir je vais vous la lire rapidement si tourné vers le passé nous jetons un regard sur les progrès accomplis par la science à une allure toujours croissante nous sommes en droit de penser que les chercheurs construisant ou brisant des atomes à volonté sauront réaliser des transmutations à caractère explosif véritable réaction chimique à chaîne si de telles transmutations arrivent à se propager dans la matière on peut concevoir l'énorme libération d'énergie utilisable qui aura lieu mais hélas si la contagion a lieu pour tous les éléments de notre planète nous devons prévoir avec appréhension les conséquences du déclenchement d'un pareil cataclysme les astronomes observent parfois qu'une étoile déclamée augmente brusquement de grandeur une étoile invisible à l'oeil nu peut devenir très brillante et visible sans instrument c'est l'apparition d'une nova ce brusque embrasement de l'étoile est peut-être provoqué par ces transmutations à caractère explosif processus que les chercheurs s'efforceront sans doute de réaliser en prenant nous l'espérons les précautions nécessaires finalement lorsqu'il fait cette conclusion c'est aussi un petit clin d'oeil à Pierre Curie qui avait fait la conférence Nobel 30 ans plus tard où il concluait également en disant qu'il était conscient de cette double facette finalement de la radioactivité et de leur découverte qui pouvait être bénéfique ou maléfique selon les usages qu'en feraient l'humanité et la société cette conférence était tenue une dizaine d'années avant les premières bombes atomiques alors cette cérémonie du prix Nobel a été dignement célébrée également à l'institut du radium autour d'André de Bierne qui a succédé à Marie Curie à la direction du laboratoire qui est au centre de cette image et ça me permet aussi de vous parler de quelque chose d'un peu particulier c'est à dire que le 14 février 1935 c'est Frédéric Joliot qui est élu par le conseil de la faculté des sciences pour succéder à André de Bierne comme maître de conférence de radioactivité puisque André de Bierne prenait la succession de Marie Curie et Irène Curie a dû attendre finalement quelques années elle a dû attendre la nomination de Frédéric Joliot au Collège de France pour pouvoir lui succéder à cette maîtrise de conférence de radioactivité elle ne sera nommée professeure titulaire qu'en 1945 10 ans seulement après le prix Nobel alors que Frédéric Joliot va avoir une carrière peut-être un peu plus rapide mais ça je laisserai peut-être le débat autour de cette carrière qui pourrait être différente entre les femmes et les hommes à cette époque à ma collaboratrice Nathalie Pijard qui interviendra ici dans quelques mois sur cette thématique alors les médias s'emparent de ce couple célèbre et leur demandent d'être interviewés évidemment pour les actualités cinématographiques et je vous propose de les entendre justement Frédéric et Irène Joliot-Curie après l'attribution du prix Nobel qui leur est donc décerné Nous sommes très heureux de la haute distinction qui nous a été accordée Je voudrais cependant faire remarquer que c'est en si nous avons pu mener à bien nos recherches c'est en partie grâce aux moyens importants qui ont été mis à notre disposition à l'Institut du radium que dirigeait Madame Curie ces moyens ainsi que ceux de nombreux de laboratoires français sont nettement insuffisants ils ont d'ailleurs été diminués ces derniers temps et c'est je crois une décision grave dont les conséquences se feront sentir sous peu Il est nécessaire pour notre prestige et pour les progrès de la science dont chacun profite d'autre part que l'on donne aux jeunes chercheurs les moyens qui leur manquent actuellement Je commenterai juste après Qu'il me soit permis de rappeler qu'il y a 30 ans à la mort de Pierre Curie la chaire de professeur à la Sorbonne fut spontanément offerte à Madame Curie Je serais particulièrement heureuse si la distinction qui m'est accordée peut servir la cause du travail féminin si elle peut aider à sauvegarder le droit le plus précieux des femmes le droit d'exercer dans les mêmes conditions que les hommes les professions pour lesquelles elles sont qualifiées par leur instruction et leur travail Alors on pourrait s'attendre finalement à ce que Frédéric et Joliot-Curie interviennent sur leurs travaux scientifiques sur ce prix Nobel et c'est assez amusant de voir que Frédéric Joliot en profite pour défendre la cause de la recherche puisque les moyens sont toujours insuffisants notamment dans ces années 30 où il n'existe pas encore d'organisme à part une caisse nationale qui permet de financer des petits projets de recherche et Irène Curie en profite pour parler de la cause féminine C'est vrai que c'est assez surprenant comme intervention mais ça correspond bien finalement au combat de ce jeune couple et à leur engagement pour la science et pour la parité d'une certaine manière Alors puisqu'il s'agit de parité justement Irène va devenir avec Cécile Brunchvik et Suzanne Lacor va participer pour la première fois ce sont des femmes qui participent au gouvernement du Front Populaire de Léon Blum c'était en juin 1936 et donc Irène Curie entre au gouvernement comme sous-secrétaire d'Etat à la recherche scientifique et on va lui consacrer un certain nombre d'articles où on voit cette belle famille la famille le beau roman finalement de la famille Curie la famille d'Irène on parle pas toujours systématiquement des Joliot-Curie là c'est Irène qui est à l'honneur puisqu'elle vient d'entrer au gouvernement et puis on voit le petit Pierre Joliot avec les prix Nobel de la famille ceux de ses parents et de ses grands-parents cinq prix Nobel pour une même famille c'est vrai que ça fait un beau roman pour cette famille Curie mais Irène Curie ne va rester au gouvernement que quelques temps puisqu'elle considère qu'elle préfère passer du temps dans son laboratoire à développer la recherche plutôt que d'avoir un rôle politique elle préfère laisser la place à Perrin qui va lui succéder mais lorsqu'elle envoie sa lettre de démission elle en profite quand même pour remercier le ministre d'avoir fait appel aux femmes pour participer à ce gouvernement alors nous sommes en 1937 Frédéric Joliot va obtenir la construction du laboratoire de synthèse atomique à Ivry enfin pas la construction mais le développement de ce laboratoire en 1937 et va être nommé à la chaire de chimie nucléaire du Collège de France où il va installer un cyclotron qui est un grand accélérateur de particules c'est le gros appareil qui est en rouge sur cette image qui sera un des premiers cyclotrons européens en tout cas le premier en Europe occidentale et on change finalement d'échelle puisqu'on est là dans la physique des grands appareils des grands instruments et la presse là encore va être très intéressée par toutes ces recherches sur l'atome on est en pleine aire atomique où on cherche à comprendre à déployer finalement toutes ces recherches pour comprendre un peu l'intimité de la matière alors j'ai encore une petite vidéo à vous montrer puisque finalement qui pourrait parler de ce laboratoire mieux que son créateur Frédéric Joliot qui intervient là aussi à Ivry en 1938 En 1935 32 ans après que Pierre et Marie Curie avaient mis en évidence la transmutation naturelle découverte par Henri Becquerel Irène Curie et Frédéric Joliot imposaient la transmutation artificielle et recevaient à leur tour le prix Nobel D'autre part Frédéric Joliot dirigeait son activité vers une nouvelle conception de la collaboration des différentes branches scientifiques Le laboratoire de synthèse atomique créé par le service central de la recherche scientifique est consacré à l'étude des noyaux atomiques Le laboratoire se compose de deux bâtiments destinés L'un à la production grâce à de puissantes installations à très haute tension à la production des projectiles destinés à transformer les éléments chimiques stables en radio-éléments L'autre à l'utilisation de ceux-ci pour les problèmes biologiques chimiques et physiques Voici un des appareils du laboratoire de synthèse atomique C'est un tube à rayons X capable de travailler sous une tension de 2 600 000 volts En ce qui concerne la biologie les radio-éléments artificiels offrent la possibilité d'étudier d'une manière rapide et très précise les distributions de certains éléments chimiques dans l'organisme animal Elles permettent en outre de préciser par exemple le métabolisme du phosphore l'action du iode dans certaines glandes endocrines du brome dans le cerveau Plus tard lorsque les radio-éléments artificiels pourront être préparés en très grande quantité on cherchera alors à les utiliser pour étudier et attaquer des maladies comme le cancer Telles sont les ambitions qui animent les biologistes qui collaborent étroitement avec les physiciens et les chimistes de ce laboratoire C'est vrai que ces grands appareils qui étaient installés au laboratoire de synthèse atomique d'Ivry étaient très spectaculaires évidemment mais c'était nécessaire pour pouvoir avoir les tensions suffisantes pour produire des radio-éléments qui vont être utilisés notamment en médecine comme le disait Frédéric Joliot et ça a été une application très rapide de la radioactivité artificielle il évoque à un moment l'iode qui peut être produit artificiellement et qui permettait d'une part de faire du diagnostic de la thyroïde de voir faire une sorte d'imagerie médicale mais également de faire de la thérapie c'est à dire que ces radio-éléments vont se fixer sur la thyroïde pour une action locale donc les enjeux n'étaient pas uniquement de développer la recherche scientifique mais également de produire des radio-éléments qu'on puisse utiliser dans différents usages en biologie en médecine et également dans l'industrie et ces grands appareils qui étaient dans ce laboratoire ont été aussi installés à l'entrée du palais de la découverte lorsqu'il est inauguré en 1937 puisque c'était la physique très spectaculaire de l'époque vous voyez la taille des êtres humains à côté de ces grands appareils qui ont permis justement de développer toutes ces recherches dans le domaine de la physique alors Irène Curie de son côté va continuer à travailler dans le laboratoire de l'institut du radium et s'intéresser aux transuraniens aux éléments plus lourds que l'uranium elle obtient un titre elle est à l'époque maître de conférence et obtient un poste de professeur sans chair et à la fin de l'année 1938 elle au moment où elle travaille justement sur la fission du noyau d'uranium le terme est arrivé juste un petit peu plus tard ces résultats sont débattus par d'autres physiciens et chimistes notamment Otto Hahn et Friedstrassmann qui vont découvrir la fission de l'atome d'uranium et très rapidement Frédéric Joliot apporte une preuve physique de non seulement de la fission mais aussi de la réaction en chaîne qui va être découverte très rapidement début 1939 avec l'aide de Lise Meitner c'est avec ses deux collaborateurs Alban et Kowarski qui va justement travailler sur la réaction en chaîne sur ce fameux procédé de production d'énergie et on est là en 1939 à la veille de la seconde guerre mondiale et la seconde guerre mondiale en tout cas le début va être le théâtre de la bataille de l'eau lourde vous avez peut-être vu ce film qui a été réalisé un petit peu plus tard après guerre qui relate cette histoire stratégique finalement où Frédéric Joliot a dû alerter le gouvernement français sur l'intérêt stratégique et scientifique de cette eau lourde qui était stockée et produite en Norvège et qu'il fallait absolument récupérer pour éviter que les allemands ne fassent eux-mêmes des recherches sur l'énergie atomique et sur cette réaction en chaîne qui ne peut être entretenue qu'avec a priori ce liquide qui est de l'eau qui permet justement de contrôler cette fameuse réaction en chaîne et Frédéric Joliot ainsi que ses collaborateurs vont jouer eux-mêmes leur propre rôle dans le film qui sera réalisé après guerre sur cette période du début de la guerre en juin 1940 c'est l'exode ses collaborateurs partent en Angleterre mais Frédéric Joliot va rester en France tout à l'heure je vous parlais de Gantner qui avait travaillé au laboratoire en 1935 finalement il se trouve que c'est cet officier allemand qui va être missionné par l'Allemagne pour surveiller Joliot dans le cadre de son activité au Collège de France où il voulait continuer ses recherches avec le cyclotron et finalement ils étaient très amis donc ils vont même continuer à travailler ensemble jusqu'à ce que Gantner soit muté ailleurs Frédéric Joliot va entrer dans la clandestinité va être résistant on voit ici ces faux papiers où il a pris l'identité d'un certain Jean-Pierre Comon pour pouvoir justement continuer à résister en France et après la libération il entre à l'Académie des sciences et c'est Paul Langevin qui va lui remettre cette épée d'académicien en 1944 il avait été nommé directeur du CNRS qui avait été créé juste avant la guerre pour pouvoir justement remettre en état la recherche scientifique française après le désastre de la Deuxième Guerre mondiale Irène quant à elle en 1946 va succéder à André de Bierne à la tête du laboratoire Curie de l'Institut du radium elle va occuper le bureau qu'avait occupé sa mère quelques années et c'est elle qui va diriger les travaux à l'Institut du radium alors j'ai retrouvé ce document qui est assez intéressant qui a été publié juste après guerre en 1946 c'était dans les premiers sondages d'opinion qu'on faisait à l'époque où on interrogeait la population sur de tous les hommes ou femmes célèbres vivant actuellement dans le monde ceux qui qui suscitaient la plus grande admiration des personnes interrogées le premier nom qui sort de ce sondage était le général de Gaulle ce qui peut se comprendre en 1946 il avait libéré la France le deuxième nom qui apparaît c'est Staline ce qu'on peut comprendre aussi compte tenu du contexte de l'époque et le troisième nom est Joliot-Curie avant Churchill Léon Blum ou Flemy ou encore Leclerc et c'est assez surprenant aujourd'hui de voir qu'en 1946 Frédéric Joliot faisait partie des gens les plus célèbres au monde moi je veux bien parier avec vous qu'en faisant un sondage d'opinion aujourd'hui dans les 100 ou 200 noms et même en restreignant en disant ne citer que des scientifiques je ne suis pas sûr que son nom apparaisse alors qu'à l'époque c'était vraiment l'homme le plus compétent dans le domaine de l'atome et du nucléaire si bien que le général de Gaulle va lui confier la création du commissariat à l'énergie atomique dont il va être le premier haut commissaire on voit ici le bureau du CEA le conseil d'administration où il y avait Francis Perrin les collaborateurs de Frédéric Joliot on reconnaît là Kowalski et puis Alban derrière Irène Curie les administrateurs et le commissariat à l'énergie atomique va être créé par le général de Gaulle et piloté notamment par Frédéric Joliot qui va mettre un point d'honneur il y a aussi M. Picard qui est derrière Frédéric Joliot sur la photo et on voit ici la première pile atomique c'était un exploit et là aussi on célèbre un anniversaire puisqu'elle est entrée en fonctionnement le 12 décembre 1948 à 12h12 précisément une pile atomique c'est un appareil qui permet de produire de l'énergie à partir de la réaction en chaîne de l'uranium l'enjeu de cette grosse pile atomique peut-être que vous comprendrez mieux avec un schéma c'était de produire de l'énergie à partir de fissions nucléaires pas pour créer des réacteurs nucléaires pour produire de l'énergie comme le font les centrales mais à l'époque c'était une énergie c'était une pile qui permettait de faire des expériences qui permettait de produire un certain nombre d'expériences mais surtout ça permettait aussi de remettre la France à un niveau international équivalent à celui des Anglais ou des Américains qui avaient déjà leur réacteur nucléaire alors on est en pleine aire atomique où on trouvait aussi des choses comme celle-ci c'est une publicité pour Zoé alors Zoé ça vient de Z c'est zéro c'était le niveau d'énergie qui était libéré par cette pile atomique O c'est l'oxyde d'uranium le E symbolise l'eau lourde et c'était une pile réacteur nucléaire avec de l'eau lourde et de l'oxyde d'uranium mais Frédéric Joliot même s'il était très soucieux de développer toutes ses recherches sur l'atome sur le nucléaire était très opposé à une quelconque utilisation militaire de ces découvertes nous sommes à la fin de l'année 1959 il y a le congrès mondial des partisans de la paix qui se déroule au mois d'avril à Paris et à Prague où la fameuse colombe de Picasso est présentée et où Frédéric Joliot est élu comme président et l'année suivante le 18 mars 1950 la veille de son anniversaire au conseil mondial de la paix l'appel de Stockholm est rédigé pour l'interdiction absolue de toute arme atomique le lendemain le 19 mars le jour des 50 ans de Frédéric Joliot il est le premier signataire de cet appel qui recueillera des millions et des millions de signatures pour justement lutter contre la prolifération des armes nucléaires on était au début des années 50 à une époque où on développait beaucoup cet arsenal nucléaire il se trouve que Frédéric Joliot était membre aussi du parti communiste il y avait adhéré comme réaction à l'arrestation de Paul Langevin pendant la première guerre mondiale la deuxième guerre mondiale pardon et on trouvait dans la presse ce genre d'articles où finalement on reprochait à Frédéric Joliot d'être membre du parti communiste et puis en plus d'être l'initiateur de cet appel de Stockholm et Frédéric Joliot va être révoqué de son poste de haut commissaire à l'énergie atomique ça va susciter un certain nombre de réactions et même des manifestations pour sa réintroduction au CEA et là on le voit faire une conférence au collège de France auprès de ses étudiants et à partir de 1950 il va militer encore plus activement comme président du conseil mondial de la paix pour la paix dans le monde et la paix entre les peuples Irène Curie va continuer son activité scientifique à diriger le laboratoire à essayer de développer les recherches on la voit ici rendant visite à Einstein c'était en 1948 à Princeton elle avait voulu rencontrer Einstein elle avait été bloquée quelques jours à la frontière parce que c'était l'épouse d'un communiste et donc les Etats-Unis à l'époque qui faisaient la chasse aux communistes avait arrêté Irène Curie qui a dû rester quelques longues heures jusqu'à ce qu'elle justifie qu'elle venait voir Albert Einstein qu'elle n'était pas membre du parti communiste et qu'on la laisse tranquille parce qu'elle voulait parler de science avec Einstein Frédéric Joliot quant à lui continuait à militer et il passait également du temps ensemble puisque ce que je n'ai pas dit dans cette conférence puisqu'on pourrait en parler pendant des heures c'est le goût pour la nature pour le sport Frédéric Joliot indépendamment d'être un très bon skieur un bon tennisman était aussi un des précurseurs du jujitsu il a permis de populariser le judo avec son ami Bicard qui était aussi à l'ESPCI donc c'était aussi des grands sportifs indépendamment de leur carrière scientifique alors cette image est une des dernières images d'Irène on la voit ici probablement pipeter une solution radioactive avec une pipette peut-être pas radioactive mais en tout cas c'est des choses qu'on faisait relativement couramment à l'époque elle est décédée d'une leucémie qui est une maladie assez caractéristique d'une irradiation prolongée et elle décède donc le 17 mars 1956 et c'est Frédéric Joliot son mari qui va lui succéder à la direction du laboratoire de l'institut du radium et on le voit ici au collège de France avec ses collaborateurs et ses élèves parmi lesquels il y avait à droite de Frédéric Joliot et c'était Pierre Su à sa gauche Savelle mais tout en haut Georges Charpak qui était présent qui a en 1992 obtenu un prix Nobel de physique pour avoir travaillé sur un système de détection très fin un système multifil et on voit un autre jeune chercheur qui était présent à cette réunion du collège de France qui est ici c'est Pierre Advani qui a fait une brillante carrière en physique nucléaire à l'institut de physique nucléaire d'Orsay et qu'on a la chance d'avoir aujourd'hui ici merci d'être venu et j'espère qu'on pourra lui poser des questions et le faire intervenir sur les aspects que j'ai peut-être abordé un peu trop rapidement Irène Curie avait trouvé comme extension des laboratoires à Orsay un terrain susceptible d'être construit pour développer les activités scientifiques de l'institut du radium malheureusement elle est décédée en 1956 avant l'achèvement des travaux et c'est Frédéric Joliot qui va terminer cette oeuvre en installant on le voit là sur le chantier de l'institut de physique nucléaire d'Orsay c'était en 1958 où il va installer un synchrocyclotron et lui-même va décéder au mois d'août 1958 lui aussi des conséquences de son travail c'était un cancer du foie qu'il a terrassé et au moment du décès de ces deux savants que ce soit Irène ou Frédéric Joliot c'était des événements nationaux qui ont salué leur départ il y a eu des commémorations nationales ce qui n'était pas le cas ni de Pierre ni de Marie Curie et Pablo Picasso je terminerai sur cette image a fait le portrait de Frédéric Joliot Curie en qui il avait une grande admiration et qui figurait sur le numéro du combat pour la paix qui a été édité après la mort de Frédéric Joliot en 1959 j'ai essayé à travers cette conférence de vous dresser un panorama assez rapide peut-être trop rapide de la vie et de l'oeuvre de Frédéric et Irène Joliot Curie dont nous célébrons aujourd'hui les 80 ans de ce prix Nobel je vous remercie d'être venu si nombreux et j'espère que vous aurez des questions à poser soit à moi-même soit à Pierre Advani qui nous fait l'honneur d'être là indépendamment de sa carrière en physique nucléaire il est auteur également de nombreux ouvrages dont certains que vous pouvez trouver au musée Curie il est indépendamment de sa carrière de physicien également un historien des sciences et pourra compléter ou développer certains aspects de ma présentation si vous le souhaitez merci encore d'être venu si nombreux je vous remercie pour votre conférence tout à fait passionnante une seule chose je suis un peu étonné que vous n'ayez pas mentionné les brevets secrets de mai 1939 dont l'un prévoyait les applications militaires de l'énergie atomique et donc le rôle considérable qu'a joué l'équipe de Joliot dans ce domaine oui lorsque j'ai préparé cette conférence je me suis dit que j'aurais du mal à tenir dans 45 minutes ou une heure et effectivement j'ai fait l'impasse sur un certain nombre de points très importants notamment la période de la seconde guerre mondiale et c'est vrai que juste avant la guerre Frédéric Joliot et ses collaborateurs vont breveter un certain nombre d'inventions je crois qu'il y a trois brevets qui vont être déposés et décachetés dix ans plus tard en 1949 après la libération où il était question à la fois du procédé de production d'énergie grâce à la réaction en chaîne mais également il y avait un brevet sur des engins explosifs toujours dans cette énergie des atomes mais effectivement je n'ai pas développé cet aspect là qui est très important puisque l'équipe de Frédéric Joliot au Collège de France qui était constituée de lui-même mais également de Kovarski et Alban ont eu un rôle considérable dans le développement de ses recherches sur l'atome et aussi pendant la deuxième guerre mondiale oui je voudrais dire trois choses la première c'est de rappeler que Joliot Frédéric Joliot n'aimait pas le mot le nom de radioactivité artificielle parce qu'il disait cette radioactivité elle est aussi naturelle que celle de l'uranium et du radium seulement les corps qui possèdent cette radioactivité sont de période de demi-vie dit-on maintenant d'après le terme anglais de très courte et par conséquent depuis le début de l'existence de la Terre c'est-à-dire des milliards d'années ils ont eu largement le temps de décroître et on ne les trouve pas à la nature alors que l'uranium le thorium ce sont des corps de très très longue période de très longue demi-vie des milliards d'années et par conséquent on les trouve et c'est ainsi que le radium et le polonium existent dans la nature mais ça c'est une petite chose parce que je trouve que vous avez fait une très belle conférence suite à la remarque sur les brevets de 1939 il faut quand même dire aussi que l'équipe Joliot en France était en compétition avec une équipe américaine et cette équipe américaine qui travaillait essentiellement à l'université Columbia à New York était constituée de Fermi de Zillard et de quelques jeunes américains et que naturellement ces travaux-là qui ont conduit finalement avec ceux qui ont été publiés de Joliot qui ont conduit au développement du projet Manhattan c'est-à-dire l'utilisation militaire de l'énergie atomique c'était quelque chose d'envisageable mais Frédéric Joliot lorsque au cours de l'automne et de l'hiver a eu à regarder de plus près avec ses collaborateurs ce problème pensait que c'était l'énergie nucléaire qui verrait le jour en premier et que c'est par conséquent qu'il y avait aussi une importance militaire du fait de l'utilisation possible dans l'industrie et que c'est vers là dès 1940 qu'il voulait orienter ses travaux et d'autre part les américains ont payé un tout petit peu pour les brevets français parce que des bourses Joliot-Curie avaient été instituées avec les enfin c'était une transaction entre le CEA et les autorités américaines concernées Merci pour ces précisions et c'est vrai que je reviens sur votre première remarque la radioactivité artificielle n'a d'artificiel que le nom puisque c'est le procédé de production qui est artificiel puisqu'on met une source de polonium à côté d'échantillons à irradier mais le processus lui-même de radioactivité est le même que la radioactivité naturelle et c'est vrai que Joliot insistait beaucoup sur cet aspect-là même si dans la presse et dans le langage courant on parlait de radiome artificiel ou de radioactivité artificielle lui avait finalement préféré le titre d'un nouveau type de radioactivité même si l'ambiguïté demeure Applaudissements 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 Applaudissements